Bonjour à tous, je suis Edouard Marchand à la Fondation Nicolas Hulot, je m'occupe Alors, un peu de technique, ok ça marche, donc bonjour à tous, les gens sont en train de se connecter, voilà, on va même passer en mode webcam, voilà, donc oui je suis Edouard Marchand à la Fondation Nicolas Hulot et je m'occupe des sujets agriculture et alimentation et je vais donc animer cette conférence. Je suis accompagné pour cela de Alban Gassard de IUFN, International Urban Food Network et de Alison Watson du programme des Nations Unies pour l'Environnement, UNEP, qui porte le projet avec nous. Donc nous vous souhaitons la bienvenue sur cette initiative Climate Change Urban Food. Vous êtes plus de 200 inscrits pour cette session venant de France, du Canada et même d'Afrique du Nord et donc nous en sommes ravis. Voilà, alors tout d'abord quelques points techniques, notamment pour le déroulement et les questions que vous pourrez poser aux intervenants. Donc on va faire ça par écrit, voilà, donc ça sera dans l'interface chat qu'il y a en bas de votre tableau de bord. Voilà, les micros, vos micros seront coupés. Et donc vous avez deux options pour poser vos questions, questions. Vous pouvez choisir de les laisser visibles à tous ou de les adresser seulement aux organisateurs. Voilà, je vous suggère éventuellement de plutôt les laisser visibles à tous, comme pour le partage. Donc, éventuellement si vous les adressez à un intervenant en particulier, vous pouvez peut-être mettre le nom de cet intervenant entre parenthèses. Donc les questions, vous pourrez les poser tout au long de la session. Et en fait, nous allons les regrouper, les trier et les regrouper pour les poser aux intervenants. Et nous ferons ça à la fin des trois interventions, en fait. Et juste éventuellement à la fin de chaque intervention, s'il y a des points vraiment mal compris, on fera ces petites précisions. Mais sinon, on regroupera ces questions à la fin des interventions. Voilà, et donc n'hésitez surtout pas vraiment à les poser au fur et à mesure. Ça nous permettra de mieux les traiter. Et donc on ne pourra sans doute pas prendre toutes les questions et donc soyez indulgents avec ça. Éventuellement pour un traitement après la conférence de questions supplémentaires. Si certains veulent tweeter le projet, qu'ils n'hésitent pas. Donc je rappelle le hashtag du projet, donc Climate Urban Food, tout attaché. d'ailleurs, quelques mots sur ce projet. Donc Climate Change Urban Food, ça c'est le nom complet, mais le hashtag c'est plus court, c'est Climate Urban Food. En fait, on se place au croisement de trois sujets, donc alimentation, ville et changement climatique. Le but, c'est sensibiliser les décideurs dans la perspective de la COP21. Donc il y a une dimension recherche. Voilà, parce que les liens entre ces trois thématiques sont encore peu explorés en fait. Par contre, c'est aussi du concret parce que ça bouge sur le terrain. Et donc on fera la part belle aux initiatives en France et à l'international. Nous voulons montrer que c'est possible et même nécessaire de mener une politique alimentaire pour une ville ou pour un territoire. à identifier les synergies entre politique climatique locale et action pour une alimentation durable. Donc il y a deux conférences en anglais et une autre suivante en français, ça sera le 4 novembre. Et ça sera sur le thème « Alimentation locale, un levier pour les stratégies climatiques territoriales ». Donc ça c'est les conférences, donc il y en a en tout. Et on aura aussi deux vidéos pédagogiques en format court pour supporter et pour renforcer la diffusion de ce projet. Nous aurons aussi un policy perspective paper pour faire la synthèse de ce projet et formaliser des recommandations d'action publique. Il y aura une présentation de ce projet aussi au Bourget à la COP, a priori le 10 décembre. On vous donnera plus d'infos sur tout ça. Donc aujourd'hui, comment ça se passe ? Je m'aperçois que je n'ai pas diffusé les slides. Je ne sais pas si… Un instant. Ah si c'est comme ça, c'est les flèches avancent. Ok. Donc voilà. Je vous rappelle le hashtag du projet « Climate Urban Food ». Et donc aujourd'hui, nous allons parler de… Nous allons faire un panorama, enfin une sorte d'introduction du sujet et un panorama. Nous allons vous parler de métabolisme urbain et de ses liens avec les fonctionnalités d'alimentation. Et nous allons aussi vous parler d'initiatives concrètes de politique alimentaire. Voilà. Et nous avons souhaité vous faire bénéficier d'exemples pionniers à l'étranger notamment. Voilà. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir nos trois intervenantes sur ce sujet. Donc tout d'abord Sabine Barle, Cécilia Tacoli et Alizé Marceau. Voilà. Je les remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce projet. Donc en deux mots rapides, je vous les présente. Donc Sabine Barle est professeure à l'université Paris 1 de Panthéon-Sorbonne. Et nous, justement, nous amènera quelques éléments de compréhension sur le métabolisme urbain, la fonctionnalité alimentaire, en illustrant aussi ses propos par des travaux, notamment sur le bio en Ile-de-France. Voilà. Nous avons aussi, nous aurons aussi Cécilia Tacoli, qui est principal researcher en Human Settlement Group, international à l'International Institute for Environment and Development, l'IEED, en Angleterre. Voilà. Elle nous fera un exposé depuis les villes du Sud, notamment sur la question, sur la façon dont les questions environnementales ont un impact sur la sécurité alimentaire qui, elle, est Project Officer à Sustainable Food Cities et la Soil Association, Angleterre aussi. Voilà. Qui nous fera un topo sur les actions mises en place dans les villes anglaises du réseau Sustainable Food Cities. Voilà. Donc, un peu d'illustration et de concret sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Sabine Barne, qui est avec nous dans les locaux, voilà, pour une dizaine de minutes sur son sujet. Et en commençant juste par dire un mot sur qui vous êtes et vos principaux travaux. Voilà. Sabine, je vous laisse la parole. Et pour la webcam ? Je vous pisse sur le bouton vert. Ah, ça y est. Montrez mon écran pas encore. Et webcam, webcam, je pense que c'est là, hein ? Bien. Ah oui, il n'était pas vert, alors que j'y vais. Bien. Eh bien, bonjour et je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cette expérience tout à fait nouvelle pour moi. Donc, je m'appelle Sabine Barne. Je travaille sur les questions d'interaction entre société et biosphère et puis en particulier sur le métabolisme urbain, le métabolisme territorial. Ce qu'on appelle métabolisme urbain ou territorial, c'est l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement des territoires, des sociétés, des villes, mais aussi des territoires ruraux. Et donc, je vais introduire ce webinaire avec quelques éléments assez généraux, mais qu'il me semble important de rappeler pour montrer l'entrelacement qui existe entre les questions, les enjeux d'alimentation, de changement climatique et de ville. Alors, maintenant, je vais essayer de mettre mon peu à point en plein écran. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas sur quoi je dois appuyer, mais je vais trouver et je pense que c'est ça. Et c'est peut-être bien... Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas, j'ai appuyé là, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Si, c'est bon. Ah, c'est bon là ? Oui. Et vous voyez... Il faut choisir peut-être... C'est bon là ? Vous l'avez ? Petit réglage technique. Donc, vous le voyez ou pas ? Oui, mais c'est en plein écran. Alors que moi, je l'ai en plein écran sur mon... Aficieuse. Et là ? Bon, sinon, je peux faire comme ça. Je la landis et... Voilà, mais il faut que je fasse un truc... Bon, là, c'est un peu trop grand. Voilà, on peut dire que ça va comme ça ? Vous voyez quoi ? Est-ce que... Vous pouvez juste avancer là ? Un slide pour voir si ça... Ah oui, alors pour avancer, c'est un peu compliqué parce que... C'est à droite ? Avec la flèche droite ? Eh oui, mais je n'ai pas la flèche parce que je ne suis pas en mode présentateur, ni en mode rien du tout, là. Je peux m'y remettre, mais... Alors, allez-y avec l'écran tout petit. Vous voyez l'écran tout petit, là ? Bon, ben donc, on va faire avec l'écran tout petit, c'est pas grave. Donc, très rapidement, quels sont les... Donc, ces enjeux, ces fameux enjeux entrelacés ? Premièrement, il est évident que si on observe les villes, on se rend compte qu'elles représentent l'essentiel de la demande alimentaire, tout simplement du fait de la concentration des populations humaines en ville. Donc, c'est un fait bien connu aujourd'hui que la moitié de la population vit en ville, mais si on se projette à horizon, par exemple, 2050, on constate que non seulement la part de la population urbaine va augmenter, mais aussi la population en total, elle aussi augmentera. Donc, on a un enjeu majeur et un rôle majeur des flux alimentaires dans le métabolisme urbain. Et pour ce... Si on se projette dans l'avenir, ben la question sera comment nourrir tout ce monde ? Alors, c'est une question récurrente qui a beaucoup occupé les politiques au cours des derniers siècles, mais qui rentre en collision avec la question du changement climatique, puisque les prospectives du GIEC montrent que si dans un premier temps, l'impact du changement climatique sur la production alimentaire sera mitigé en fonction des régions du monde, à horizon 2050 et plus, il semble y avoir un impact négatif, c'est-à-dire une diminution des capacités de production alimentaire. Donc, là, l'enjeu est de fait, quantitativement, extrêmement important. Alors, bien entendu, ceci ne s'arrête pas là et pose la question de comment s'organise aujourd'hui la production alimentaire et de ce qu'elle... en quoi elle pose un... en gendre des consommations énergétiques, donc potentiellement des impacts sur le climat... en tant que tel, des effets sur ce changement. Alors, si on regarde très grossièrement quelle a été l'évolution de l'agriculture depuis, en gros, les années qui sont coupées, on constate une industrialisation de l'agriculture qui a tendance à être... qui se diffuse très largement à l'échelle de la planète, qui est très importante dans les pays développés. Et quel impact est-ce que... cette production industrialisée a des effets, notamment sur le cycle de l'azote, puisque avec la mise au point du procédé... du procédé à Berbosch, qui permet d'utiliser l'azote de l'air pour fabriquer des engrais, on a considérablement augmenté la circulation de cet azote avec des émissions de gaz à effet de serre corrélées, qui sont les émissions de prototypes d'azote. Donc ça, c'est un premier lien intrinsèque entre industrialisation de l'agriculture et changement climatique. Deuxième effet de l'industrialisation de l'agriculture, c'est la spécialisation des territoires agricoles, qu'on constate... Les productions végétales n'ont plus eu besoin des engrais animaux. On a pu développer de grandes régions céréalières et puis... Et en bas de cette diapositive, en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle l'empreinte azote alimentaire de Paris. Et ce que l'on voit, c'est... Ah, vous ne voyez pas... Rapidement, sans illustration, mais en gros, aujourd'hui, un Parisien consomme entre 7 et 8 kilos d'azote par an. Pour que cet azote arrive dans son assiette, il a fallu consommer, au stade de la production végétale et animale, 25 kilos d'azote. Donc ça veut dire qu'on a perdu entre environ 17 à 18 kilos d'azote qui ont été déversés dans l'environnement et qui ont donc engendré des effets sur cet environnement et des émissions de gaz à effet de serre. Alors, indépendamment de cette question de l'ouverture des cycles bio-géochimiques, il y a une autre chose extrêmement importante. Je fais une petite pause, donc du coup, vous les voyez ou vous ne les voyez pas ces diapositives ? Ah, d'accord, super. Ça ne bouge pas, en fait. Bon, je peux continuer sans, ce n'est pas grave. Désolé pour ça, effectivement. Alors, j'ai perdu... Voilà, je vous l'ai remis, on va voir si ça marche. Montrez mon écran. Donc là, moi, je vois moi. Ensuite, je fais ça... Normalement, si je fais ça... C'est bon, là ? Vous le voyez ? Non. Toujours pas ? Putain, ça a marché. Là, je vois la deuxième slide, mais... Alors, c'est la troisième, mais bon. Ça, c'est bon. Ça y est ? Bon. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'embraye ? Allez-y, allez-y. Bien. Alors, donc, je... C'est ça, l'essuyage de plâtre. Donc, à côté de cette question de cette production alimentaire industrialisée qui a des impacts très forts sur le changement climatique en matière parce qu'elle émet tout simplement des gaz à effet de serre du fait de l'ouverture des sites bio-géochimiques. Entre la production alimentaire et la demande alimentaire à travers la question des régimes alimentaires et de leur évolution. Alors, ce que vous voyez sur cette diapo, à gauche, c'est la répartition des émissions de gaz à effet de serre d'une région d'élevage qui est la Bretagne. Et vous voyez que dans cette région, finalement, l'essentiel de ces gaz à effet de serre provient de l'agriculture et en particulier de cet élevage. Et donc ça, c'est lié à cette spécialisation des territoires que j'ai évoquées précédemment, mais c'est aussi lié au fait que la consommation de produits carnés a tendance à augmenter. Et c'est ce que vous voyez sur la figure de droite, à l'échelle mondiale, non seulement à l'échelle nationale, même si ça se tasse un peu, mais aussi à l'échelle mondiale. Et donc ça, c'est un élément extrêmement préoccupant parce que ce système, la production de viande est finalement assez peu performante en termes de flux énergétique et matériel. Et l'augmentation, cette consommation de viande associée à l'augmentation de la population est extrêmement préoccupante en ce qui concerne ses effets sur le climat et sur l'environnement en général. Donc ça veut dire qu'on voit bien cette interaction qui existe entre production alimentaire et régimes alimentaires. Régimes alimentaires qui sont des régimes urbains pour une bonne partie d'entre eux, puisque, on l'a vu, la population sera de plus en plus urbaine. Alors, à côté de ça, il y a d'autres enjeux qui entrelacent les questions urbaines, alimentaires et d'ailleurs énergétiques, qui concernent les ressources en général, et deux ressources en particulier qui sont très emblématiques de l'entrelacement de ces enjeux. D'une part, le sol. Donc le sol est une ressource non renouvelable, qui est très peu, qui est très peu gérée en tant que ressource non renouvelable. La directive européenne sur les sols a été définitivement, le projet de directive européenne sur les sols a été définitivement abandonné l'année dernière. Et donc, il manque un mot sur mon transparent, c'est une ressource renouvelable. L'affectation des sols, pourtant, devrait devenir quelque chose de plus en plus important dans les politiques territoriales, tout simplement parce que si on considère que la production alimentaire devrait être moins industrielle, ça signifie qu'elle devrait se tourner d'abord vers la réduction de l'élevage, mais surtout une meilleure complémentarité entre agriculture et l'élevage, et probablement des surfaces plus importantes dédiées à cette production si l'on souhaite limiter l'utilisation des entrants. Si à ça on ajoute l'idée selon laquelle l'énergie que nous utilisons devrait de plus en plus être une énergie renouvelable, ça signifie que cette énergie, elle sera en grande partie surfacique, c'est-à-dire qu'il faut lui attribuer des surfaces. Donc ça, ça signifie, si par ailleurs on considère que les villes vont croître, un autre enjeu pour les sols, c'est l'économie de sols artificialisés par les usages urbains. Donc on voit bien qu'au carrefour, encore une fois, de ces questions urbaines, alimentaires et énergétiques, on a une ressource qui est, encore une fois, non renouvelable et qui va jouer un rôle essentiel dans les politiques climatiques alimentaires et urbaines. Un autre exemple qu'on peut donner de ressources qui se situent au croisement de ces enjeux, c'est l'eau. Dans beaucoup de régions du globe, les prospectives climatiques montrent que la ressource va décroître, c'est par exemple le cas dans le bassin de la Seine. À côté de ça, les besoins risquent d'augmenter, en tout cas en absence de politique dédiée, les besoins urbains, car il y aura plus d'urbains, parce qu'on pense de plus à utiliser l'eau pour l'utiliser contre les événements climatiques extrêmes, mais aussi les besoins ruraux pour ce qui concerne la production agricole. Donc là aussi, on voit que l'eau qui est générale, qui est certes gérée par des agences de bassins en France et d'autres institutions dans d'autres pays, reste malgré tout l'objet de préoccupations sectorielles et on se rend compte de la limite dans laquelle les limites qu'imposent ces approches sectorielles. Alors, pour terminer, quelles principales conclusions on pourrait donner à ces aspects très généraux ? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le fait que l'analyse du métabolisme des sociétés montre l'entre-relacement des enjeux urbains, alimentaires, énergétiques et climatiques. L'interdépendance croissante qui existe entre les milieux urbains et ruraux en termes de flux énergétiques et matériels. Et puis, bien entendu, la nécessité d'aller vers une transformation profonde des politiques et techniques énergétiques, agricoles et d'aménagement urbain. Alors, on a effectué en particulier des collègues biogéochimistes au sein de la au sein d'un groupe de recherche qui s'appelle le Pirenseine, ont effectué des exercices de prospective qui montrent que, par exemple, on pourrait convertir le bassin de la Seine en agriculture biologique et simultanément faire passer le régime alimentaire en régime demi-tariens. Donc, en procédant à ces deux transformations simultanément, le bassin de la Seine pourrait largement nourrir tous ses habitants et en particulier ses urbains et serait encore exportateur. Alors, ces exercices de prospective sont encore, sont à raffiner bien entendu, mais ils montrent qu'il y a des possibilités et que donc, finalement, la balle est dans le camp des politiques. Mais ce qui, je pense, est extrêmement important, c'est que ces politiques doivent être intersectorielles, c'est-à-dire entre les questions urbaines d'agriculture, d'énergie, de climat et interscalaire, puisque le métabolisme urbain est aujourd'hui mondialisé et que donc, on ne peut pas se contenter de politiques climatiques, énergétiques, alimentaires qui soient strictement dédiées aux espaces urbains, puisque le métabolisme urbain dépasse très largement les frontières de la ville. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je vous prie à m'excuser pour ces petits cafouillages techniques et dans l'attente de vos questions. Oui, merci beaucoup, Sabine, pour cette présentation. Je vous prie à m'excuser pour les petites hésitations techniques. Et donc, après ce panorama sur les aspects de métabolisme urbain et de flux de ressources alimentaires et énergétiques notamment, et la nécessité de prospectives de politique intersectorielle, nous allons passer donc à Cécilia Attacoli qui va pouvoir nous parler de l'impact des questions environnementales et notamment de changement climatique sur la sécurité alimentaire dans les villes du Sud. Donc, alors, est-ce qu'il y aurait une question pour des précisions ? Alors, les travaux qui ont été conduits concernant cette perspective sont accessibles sur le site du Pirenstein, P-I-R-E-N-T-E-I-N-E. Si vous tapez ça sur Google, vous tomberez là-dessus. Donc, tous nos rapports d'activités sont en ligne et téléchargeables et donc celui-ci fait partie de ce qu'ils sont sur le site. Merci beaucoup, Sabine. Donc, excusez-moi, Cécilia, je vous repasse donc la parole sur l'impact des questions environnementales sur la sécurité alimentaire. Et peut-être, oui, commencez par vous rappeler qui vous êtes et peut-être vos travaux principaux. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci, Edouard. Bonjour. On vous entend, mais par contre, on ne vous voit pas. pas encore. Enfin, je ne sais pas si vous aviez prévu la caméra ou pas ? Non ? Non. D'accord, ok. C'est parfait. Mais on vous entend très bien. Merci. Très bien, merci. Alors, l'urbanisation qui est quantitativement importante, je crois qu'il faut aussi souligner que les prévisions d'urbanisation, donc de la croissance des populations urbaines, sont prévues à avoir place surtout dans les pays du Sud et dans les villes du Sud, bien sûr. Alors, la pauvreté urbaine est mon point d'entrée dans ce débat sur l'insécurité alimentaire et les changements climatiques. Je voudrais dire aussi que ces présentations se basent sur plusieurs années de travail avec des organisations de base des pauvres urbains, Urban Power Federations, qui font partie d'une organisation internationale, d'une fédération internationale, qui s'appelle SDI, Slum Dwellers International. C'est un travail qui nous a pris plusieurs années d'analyse. Nous sommes partis de la pauvreté, mais en fait, nous avons plus les liens avec l'insécurité alimentaire, les changements climatiques qui deviennent de plus en plus forts. Alors, pourquoi la pauvreté urbaine ? Dans les villes du Sud, quand nous parlons de pauvreté urbaine, elle est bien sûr liée aux revenus bas et réguliers. La plupart des habitants des villes du Sud travaillent encore dans le secteur informel, ce qui veut dire que très souvent, il n'y a pas de travail régulier, on travaille, on sort le matin pour chercher du travail, si on en trouve et on est payé, on peut manger, si on n'en trouve pas, on ne mange pas essentiellement. Son couper. Et peut-être aussi, sinon plus important, est l'habitat. Alors, dans certaines villes, jusqu'à 80% de la population vit dans des bidons-villes. 80% ce sont les données pour Dar es Salaam en Tanzanie. En Nairobi, il s'agit plutôt de 60%, mais dans tous les cas, c'est la majorité. C'est plus que la moitié. Alors, les bidons-villes, comment sont-elles définies ? U1 Habitat les définis comme des quartiers où il n'y a pas d'accès inapproprié à de l'eau potable, salubre, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'infrastructure, les logements sont inadéquats et il y a surpopulation. Et surtout, le statut résidentiel est non sûr, dans le sens qu'on peut être chassé à n'importe quel moment. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il y a très peu d'investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on vit dans ces villes ? La photo que vous voyez est à Matare, qui est un slam de Nairobi. La vente de produits alimentaires se passe principalement comme ça. Vous voyez à côté de cette dame, il y a un égout. Alors, dès qu'il pleut, l'égout va transporter des déchets de tout type, y compris des déchets humains, et les problèmes de pollution alimentaire sont bien évidents. Alors, comment ça se traduit ? Je vous montre ça, c'est assez vieux, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de données de ce type. Alors, ce que l'EPHRC, qui est le African Population Health Research Center, ce sont les seuls qui font ça. Il recueille des données dans l'islam et dans la ville. Vous pouvez voir que les taux de mortalité infanto-juvénile, qui reflètent beaucoup l'insécurité alimentaire et les maladies infantiles, la diarrhée, et ainsi de suite. Alors, le taux de mortalité infanto-juvénile dans l'eslam est plus haut que dans les zones rurales. Beaucoup plus haut que pour le total de Nairobi, et beaucoup plus haut que pour la totalité du Kenya. Alors, comment mangent les gens dans les bilanvilles ? La restauration de rue est très importante. Dans plusieurs cas, 40% de la population se nourrit exclusivement à partir de la restauration de rue, qui, comme vous voyez, est exposée à toutes sortes de pollutions, de hasards environnementaux. Donc là, il y a encore un égout, il y a de la fumée, il y a de la pollution, de la poussière, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les changements climatiques, les impacts locaux des changements climatiques, Ce sont surtout, dans l'eslam, qui sont généralement dans des zones qui ne seront pas prisées. Il n'y a pas de développement urbain normal, si vous voulez, dans l'eslam, parce que ce sont des zones qui sont sujettes à inondations. Comme vous voyez là, il y a encore des égouts. Là, dès qu'il pleut, tout va être inondé. Vous voyez que les bidons bleus, là, sont pour recueillir de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau disponible, bien entendu, dans ces maisons. Ce que vous voyez sur le côté sont les logements. Les gens habitent dans ce type de logement, qui sont évidemment extrêmement vulnérables. Et le fardeau est encore plus lourd pour les femmes. Alors là, vous voyez que, dans cette photo, le bâtiment blanc tout en haut est une toilette publique. Ceux qui descend là, l'eau qui descend sur le côté, ce sont des égouts. Là, sur le côté aussi, on cuit. C'est une femme qui vend quelque chose sur le côté, donc une restauratrice de rue. Sur l'autre côté, sur la droite, ce sont des logements. Dès qu'il pleut, évidemment, tout rentre dans les logements, ça va dans la nourriture, dans le grand pot, là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les femmes ? Alors, les femmes doivent aller chercher le lot, parce qu'il n'y a pas de robinet chez elles. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut qu'elles s'occupent des enfants. Ces enfants qui jouent dans les lures, ils sont très souvent malades, il faut s'en occuper. Si on a un peu d'argent, ils les amènent à la clinique. En plus, il faut travailler, parce qu'il n'y a pas vraiment de système public qui garantisse l'accès à un niveau de revenu minimum pour qu'on puisse se nourrir. Donc, le fardeau est vraiment plus lourd pour les femmes. Alors, mes messages principaux sont que, quand nous parlons de villes, il faut vraiment tenir compte des différences intra-urbaines qui deviennent de plus en plus importantes. Et l'insécurité alimentaire des habitants des bidons de villes est principalement économique, mais elle est exacerbée par l'habitat, et ceci surtout pour les femmes. Alors, si de là nous passons au changement climatique, nous pouvons dire que, sans aucun doute, il y aura un impact dévastant sur la majorité des habitants des villes du Sud qui vivent dans les bidons de villes. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette présentation dans le cadre des villes du Sud. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, bien sûr, sur l'interface questions. Et donc, voilà, nous allons les trier, et puis nous les poserons aux intervenants à la fin de la série des trois interventions. Donc, je vais passer la parole à Alizé, qui va pouvoir nous faire une illustration des politiques alimentaires, notamment dans les villes anglaises, et du lien de ces politiques et de l'intégration de la question climatique dans ces politiques alimentaires. Donc, Alizé, si vous êtes avec nous, webcam ou pas webcam, je ne sais pas si vous avez prévu. Et il faut qu'on vous ouvre le micro, je crois. Est-ce que vous êtes avec nous, Alizé ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Donc, on vous entend. Et alors, je ne sais pas, vous avez prévu l'alerté ou ? Non, non, je n'ai pas prévu, non. D'accord, c'est parfait. On vous entend très bien. On a votre PowerPoint. Voilà, donc c'est parfait. Et on le voit. D'accord, très bien. C'est parfait, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Alizé Marceau. Je travaille donc pour la Soul Association, qui est basée à Bristol, en Grande-Bretagne. Alors, la Soul Association, c'est la première association porteuse de projets autour. C'est un certificateur de produits biologiques. Alors, un des projets que porte cette association, c'est l'animation du réseau. Ce réseau, pour vous donner un peu le contexte et de où je parle. Et ensuite, on va donc aborder la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les synergies qui peuvent exister entre le changement climatique et les politiques alimentaires. Et notamment, on va réfléchir un peu à l'absence, en fait, de ces questions de changement climatique dans la structure de notre réseau et dans la communication, puisque c'est vraiment une chose que j'ai pu observer en réfléchissant un petit peu à l'intervention d'aujourd'hui. Alors, le réseau des Sustainable Food Cities, c'est quoi ? Alors, c'est un réseau qui rassemble aujourd'hui 44 villes à travers le Royaume-Uni, qui existe depuis un petit peu plus de deux ans. Alors, l'objectif principal de ce réseau, c'est vraiment d'encourager le plus de villes à mettre en place des partenariats intersectoriels. Et ces partenariats vont ensuite pouvoir élaborer des stratégies alimentaires et des plans d'action locaux. Alors, l'idée de ces partenariats, c'est vraiment, comme l'a évoqué précédemment Sabine Barth, c'est l'intérêt de ce travail intersectoriel. Donc, ça va être de rassembler l'ensemble des services des autorités locales, ça va être de mettre également autour de la table le monde associatif, les universitaires, les organismes de santé publique ou encore des représentants du monde des entreprises. Alors, le réseau Chapote, donc, et relie ces 44 partenariats qui vont mettre en place leurs actions locales et trouver leur propre financement. Donc, ils sont, à ce niveau-là, assez indépendants. Mais, en revanche, tous se rassemblent sur un certain nombre d'enjeux principaux à adresser et ils vont orienter leurs actions sur cette base de six enjeux qui ont été identifiés. Alors, le premier enjeu, comme on le voit ici, c'est la promotion d'une alimentation saine et durable. Ensuite, ça va être de s'intéresser à la question centrale de la pauvreté alimentaire et des problèmes qu'on peut trouver entre système alimentaire et santé publique. Et puis, également, favoriser cet accès pour tous à l'alimentation saine. Ensuite, ça va être des actions autour du développement de projets et de ressources liées à l'alimentation. Ensuite, utiliser ces politiques alimentaires pour dynamiser l'économie locale. Également, transformer le secteur de la restauration et de l'approvisionnement public. Et puis, finalement, c'est la question du gaspillage alimentaire et de la réduction de l'empreinte écologique du système alimentaire. Donc, ça, c'est les enjeux que les villes du réseau vont vraiment prendre à bras le corps et essayer de mettre en place des politiques à chaque niveau. Donc, vous pouvez voir plus d'informations sur le lien que j'ai mis en dessous. Et notamment, il y a beaucoup d'exemples sur ce que font les villes sous chaque thématique. Alors, si maintenant on réfléchit, on prend un petit peu la question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quelle est la place ici pour le changement climatique ? Eh bien, on se rend compte que, hormis les liens plus évidents avec le dernier point, finalement, au sein de notre réseau, la question du changement climatique est quasiment absente dans notre structure et dans nos actions et nos discussions au quotidien. Mais je dis cela et en même temps, j'argumenterai que des synergies existent bel et bien entre changement climatique et politiques alimentaires urbaines, ou politiques alimentaires urbaines, périurbaines, rurales. Alors, je dirais donc ici que ces synergies existent dans les finalités que je vais appeler non dites des politiques alimentaires. Alors, donc, même si le changement climatique est absent du vocabulaire, je pense qu'il y a vraiment cette conscience de l'enjeu que représente l'adaptation du changement climatique au sein des porteurs de projets du réseau. Alors, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que le changement climatique est finalement absent de nos projets. Alors, une des raisons principales, je dirais que c'est le problème de la visibilité du changement climatique. Je dirais que dans nos pays et notamment dans les villes, c'est un problème qui reste assez peu visible et très nouveau. Et du coup, il est assez difficile pour, par exemple, les autorités locales d'élaborer un plan d'action clair là-dessus de déterminer quels acteurs vont pouvoir agir sur ces problématiques et à quelle échelle d'intervention on va pouvoir agir. Et par conséquent, le changement climatique est finalement assez bas sur l'échelle de priorité des agendas locaux. En revanche, d'autres questions comme les liens entre politiques alimentaires et crise de la santé publique avec notamment le gros enjeu de l'augmentation de l'obésité en Angleterre ou également du diabète par exemple, mais aussi le lien entre système alimentaire et économie locale où on va voir la disparition par exemple des commerces de proximité. ça, ça va vraiment être des enjeux très visibles et très actuels. Et donc, sur ces problématiques-là, les autorités locales ont des moyens d'intervention un peu plus classiques, vont avoir une idée de quels acteurs, à quels acteurs ils doivent faire appel et à quelle échelle d'intervention on peut agir. Et donc, ça, ça va vraiment mettre la santé publique et l'économie en haut des priorités locales. Et donc, en conséquence, les porteurs de projets vont adapter leur argumentation à cet agenda local, que ce soit volontaire ou involontaire. Alors, le problème, c'est vraiment que le changement climatique s'inscrit mal dans le temps court du politique, où on va chercher des résultats immédiats à des problèmes plus immédiats, ou en tout cas plus visibles. Et pour les besoins de financement de ces porteurs de projets, il va y avoir une certaine adaptation de l'argumentation. Alors, on va donc parler en termes d'obésité et de diabète pour trouver du soutien pour nos projets. Et cela s'illustre entre autres par, par exemple, si on regarde la composition des partenariats de beaucoup des villes du réseau, on voit que le NHS, qui est le principal organisme de santé publique en Angleterre, on voit que cet organisme est très présent au sein des partenariats. Par exemple, à Cardiff, il finance même le poste de chargé de mission du partenariat. Et à Brighton et à Kirkland, il est également aussi très présent. Alors, on va voir un petit peu, on va illustrer un petit peu cette place du changement climatique au sein des politiques alimentaires à travers deux exemples. Le premier, on va le voir à travers l'exemple de l'université de Brighton. Alors, cette université a mis en place une politique alimentaire sur ces cinq campus qui vont se reposer sur plusieurs piliers. Donc, ça va être vraiment une réflexion sur l'approvisionnement local à travers l'agriculture raisonnée. Ça va être la réduction de la quantité et l'augmentation de la qualité de la viande. Ça va être l'installation de fontaines à eau et la réduction du gaspillage sur ces campus. Alors, pour mettre en avant et pour négocier un petit peu ces politiques, les porteurs du projet ont mis en place une argumentation qui va mettre en avant les bénéfices principaux attendus de cette politique. Et donc, les bénéfices mis en avant ont été l'augmentation de la qualité du service de restauration, les bénéfices attendus en termes de santé, la création de débouchés pour les producteurs locaux et la réduction des coûts pour l'université. On ne citait que quelques-uns. Et donc, on voit là, à travers ces principaux bénéfices mis en avant par les porteurs de projet, que les questions de santé publique et d'économie sont vraiment dominants. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on voit que d'autres bénéfices non-dits, on va dire, vont être davantage en faveur de l'adaptation au changement climatique, mais pas forcément mis en avant en tant que tel. Donc, ça va être la réduction des émissions de CO2 à travers cette baisse du transport, à travers la réduction de la consommation de viande. Ça va être le soutien à une agriculture qui va s'affranchir des pesticides, ça va être la réduction des déchets, etc. Donc, c'est des bénéfices qui vont être très importants en termes d'adaptation au changement climatique, mais pas mis premièrement sur la table des négociations, dans la négociation du projet et le montage de dossiers. Et donc, en deuxième exemple, je vais prendre l'exemple du plan d'action de Food Cardiff, qui est le partenariat de la ville de Cardiff. Alors, ici je vous ai mis un extrait. On voit que le plan d'action se focalise vraiment sur l'intérêt de mettre en place des politiques alimentaires pour dynamiser l'économie locale et pour améliorer la santé et le bien-être des habitants. Alors, encore une fois, derrière ces objectifs qui ont permis la validation de ce plan d'action, on peut voir que si on fait un petit peu des recherches, a pu mettre en place d'autres initiatives par la suite à travers ce plan d'action. Donc, ça va être par exemple des initiatives autour du gaspillage alimentaire avec, par exemple, la Really Rubbish Campaign ou Love Food Hate Waste, qui ont été des initiatives mises en place par la suite, après l'adoption de ce plan d'action. Ça a également permis à Food Cardiff de sécuriser l'engagement de l'ensemble des hôpitaux à travers le pays de Gade, de ne servir plus que du poisson issu de sources durables. Voilà, donc, à travers ces deux exemples, on voit que les synergies entre changement climatique et politiques alimentaires sont bien là, mais elles ne sont pas explicitées, elles ne sont pas communiquées en tant que telles par les porteurs de projet. Voilà, donc, je terminerai sur ces deux exemples et pour conclusion, donc, pour revenir sur les trois points principaux, je dirais que le changement climatique n'est vraiment pas un argument fort actuellement pour porter des politiques alimentaires et que les porteurs du projet du réseau se concentrent sur la mise en évidence de liens entre les politiques alimentaires et des problèmes plus visibles et plus prioritaires sur les agendas locaux, comme les questions de santé et d'économie, pour que leurs projets soient davantage considérés et davantage soutenus. Mais, si l'on peut considérer qu'il est dommage et qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation aux actions qui peuvent être mises en avant pour l'adaptation au changement climatique, il reste vrai que les politiques alimentaires vont apporter des solutions au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique, tout en répondant à une multitude d'enjeux qui vont être plus ou moins mis en avant. Voilà, donc je vais terminer là-dessus et puis je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Oui, merci beaucoup Alizé pour ces illustrations et donc notamment le conseil d'utiliser des arguments peut-être plus politiques pour ces plans d'action alimentation comme la santé effectivement qui parlent le plus aux élus. Donc, maintenant on va passer à une session de questions. Je remercie vraiment nos trois intervenants. On va donc se prêter à l'exercice du tri des questions. Vous pouvez continuer à nous les adresser. Alors, on va, peut-être qu'on va, on va poser les questions en fait dans l'ordre de l'intervention et puis on posera aussi des questions d'ordre général. Donc, alors, peut-être des questions assez spécifiques. Il y avait une question qui a été adressée à Sabine Barle sur la question de l'hydroponie. Est-ce que vous avez connaissance que c'est quelque chose qui prend une place importante dans la fonction alimentaire des villes ? Voilà, est-ce que vous avez… Oui. Oui. Alors, oui, en ce qui concerne l'hydroponie… Oui, en ce qui concerne l'hydroponie… Donc, l'hydroponie pour l'instant couvre une partie très mineure de la production alimentaire qui est surtout consacrée à certains fruits et légumes. C'est une technique qui peut être dans certains cas utilisée même pour produire des céréales lors du fourrage. Cela dit, elle repose sur un appareillage technique extrêmement important qui est lui-même consommateur de matière et d'énergie. Et donc, il est probable que ce ne soit pas vraiment la voie de l'avenir dans la perspective d'une société qui utilise moins d'énergie et de matière. Très bien. Merci pour cette réponse. Très bien. Pour cette réponse. Donc, on a beaucoup de questions pour Cécilia. Est-ce que vous pouvez avancer sur des expériences, des solutions pour les habitants des bidonvilles, des solutions d'adaptation à ce changement climatique ? Est-ce que vous pouvez en illustrer ? Alors, est-ce qu'on vous donne la parole ? Oui, merci. Oui, alors, bien sûr, dans le cadre de ce projet, nous avons... Oui, est-ce que vous avez le micro ? Vous m'entendez ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, oui. Alors, dans le cadre de ce projet, on a développé des initiatives. Alors, il faut tenir compte que les municipalités, très souvent dans les villes du sud, ont des capacités assez limitées, des capacités financières surtout. Il faut également tenir compte que pour les gouvernements nationaux, les bidonvilles ne sont pas très désirables. Donc, appuyer, aider les habitants des bidonvilles est une chose qui est vue avec un peu d'ambiguïté. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec ces organisations de base ? Essentiellement, il faut que les municipalités aient plus d'informations. Et très souvent, ils n'ont aucune information sur combien de personnes vivent dans les bidonvilles et quels sont les risques associés au changement climatique, mais aussi simplement à la vie quotidienne. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est une cartographie des risques. Donc, avec des apps, ce n'est pas tellement de base, c'est assez organisé comme chose. Avec l'appui aussi de plusieurs universités, ces organisations de base ont commencé à marquer où sont les vendeurs, surtout la restauration de rues, également où sont les risques, donc les écoûts, les déchets urbains qui ne sont pas recueillis, ainsi de suite. À partir de ça, ils ont commencé un dialogue avec les municipalités en essayant de trouver des solutions en commun, en comprenant que pour les municipalités, ce n'est pas facile, et que pour les habitants, ce n'est pas facile non plus, donc il faut que les deux travaillent ensemble. Alors, à Accra, par exemple, les restauratrices de rue se sont mises d'accord avec la municipalité pour ramasser les déchets à l'intérieur de la ville en ville et la municipalité va s'occuper ensuite de les transporter ailleurs. Donc, tout est mis sur les côtés de la ville en ville. Également, pour ce qui regarde les égouts, par exemple, à Carachi, il y a des expériences plurianales de développement d'égouts et d'infrastructures de base à l'intérieur des villes en ville qui est faite par les habitants, mais où la municipalité aide avec le reliement avec le système d'infrastructures plus général de la ville et les habitants travaillent gratuitement pour poser ces infrastructures. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se basent surtout sur une réciprocité, si vous voulez. La dernière chose qui a été organisée en Aéropie est une... ... 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 de ce qu'elles vendent soit acceptable à Dakar par contre les restauratrices de rue qui avaient été être evicted de devant les écoles parce que la municipalité les accusait d'être la source de l'obésité croissante parmi les enfants qui vont à l'école alors elles se sont mises d'accord avec la municipalité pour vendre des produits plus sains donc des fruits et ainsi de suite sur la base les enfants vont sortir de l'école ils vont acheter quelque chose à manger alors tant vous consommez d'accord qu'on utilise cette organisation de restauratrices de rue pour faire aussi de l'information et de l'éducation des enfants voilà donc en général ce sont des expériences de collaboration suivant de l'école oui merci beaucoup Cécile à voir cette réponse donc je vais poser maintenant je vais rassembler deux trois questions je vais les regrouper donc est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a enfin qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact de l'urbanisation dans ces pays sur les régimes alimentaires une autre question sur sur donc la dépendance aux aliments importés voilà dans par rapport à ces questions d'urbanisation Cécile à je vous passe la parole merci bon alors l'impact de l'urbanisation en général sur les changements des habitudes alimentaires il y a eu beaucoup de recherches récemment qui semblent démontrer que ce sont les revenus plus élevés qui changent les habitudes alimentaires ce n'est pas l'urbanisation donc je crois qu'il faut faire un peu attention ce sont surtout les ménages avec des revenus plus élevés qui consomment plus de viande et de produits animaux il y a pas mal de recherches faites par l'université de Michigan sur ça la dépendance des produits importés alors là aussi il y a des recherches intéressantes faites par le CIRFRAD par Nicolas Bricas au CIRFRAD il a étudié 36 villes en Afrique de l'Ouest et c'est intéressant parce que ce n'est pas vraiment une réponse unique les produits importés continuent d'être très importants dans le cadre des céréales mais les produits donc les non-staples les fruits les produits d'origine animale ainsi que les produits frais disons ils viennent de la zone locale de la région donc il y a une croissance de ces produits qui dynamise les économies rurales très souvent parce qu'il y a cette demande qui vient des villes mais l'importation de produits céréaliers reste importante voilà merci beaucoup Cécilia alors je vais poser une question à Alizé donc sur la ville de Plymouth Plymouth a reçu le plan de circulation des bus pour desservir les déserts alimentaires quel est votre avis sur cette action si vous oui est-ce que vous m'entendez oui allo oui d'accord alors je ne suis pas au courant du plan de circulation des bus à Plymouth pour favoriser l'accès des populations défavorisées à une alimentation plus saine en revanche alors je ne sais pas si c'est le même exemple mais à Plymouth en effet il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là pour favoriser cet accès et notamment l'initiative de Tama Grow Local qui est un organisme de la vallée du Tamar qui produit des fruits et légumes dans le bassin de cette vallée et qui fait des distributions donc c'est évidemment c'est également des bus mais je ne sais pas si c'est les mêmes qui fait des distributions à travers toute la ville pour favoriser cet accès parce que c'est exact qu'il y a un gros problème de ce qu'ils appellent des déserts alimentaires ou des en anglais le terme c'est marécage alimentaire donc vraiment des rues où on trouve fast food sur fast food et donc il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place pour favoriser cet accès après pour le plan de circulation des bus c'est en effet important après il serait intéressant de creuser pour voir où est-ce que ces bus s'arrêtent est-ce que c'est dans les zones commerciales pour l'accès aux supermarchés ou est-ce que c'est dans les quartiers où il y a des commerces de proximité parce qu'encore une fois l'offre n'est pas la même je pense généralement et les supermarchés ont encore beaucoup de travail à faire en termes de présentation et d'accès aux produits frais aux fruits et légumes et notamment il y a un peu une guerre des prix où les produits très saturés en sel et en sucre sont davantage mis en avant que les produits frais donc c'est une initiative intéressante de créer en effet ce plan de circulation des bus mais à voir un petit peu dans les détails comment il se traduit mais je vous encourage à aller voir l'exemple de Tamar Gouloko qu'on peut trouver sur notre site internet donc c'est T-A-M-A-R plus loin G-R-O-W et le camp et c'est une initiative en effet assez innovante voilà merci merci beaucoup Alizé alors on va je vais reposer je vais redonner la parole à Sabine pour une une question sur le concept d'éco-région est-ce que c'est un concept qui renforce donc la stratégie des politiques alimentaires voilà en rapport avec le changement climatique alors il y a plusieurs définitions de la notion d'éco-région mais si on prend celle de Maniagui en gros une éco-région urbaine par exemple ça serait ce qu'on pourrait appeler aussi une ville et son interlangue c'est-à-dire son territoire d'approvisionnement entre guillemets naturel cela dit alors c'est vrai que c'est extrêmement ce qui est intéressant dans la notion d'éco-région surtout appliquée à la ville c'est l'idée selon laquelle on ne peut pas penser la ville seule mais qu'il faut bien penser la ville avec ses territoires d'approvisionnement avec ses territoires d'émission aussi puisque la ville les villes rejettent des choses mais l'écueil dans lequel il ne faut pas sombrer c'est l'écueil de l'autosuffisance ou de l'autonomie voire de l'autarcie c'est-à-dire cette idée qui est sous-jacente à certains mots d'ordre selon laquelle les villes quelles que soient les limites qu'on leur donne devraient avoir une forme d'autonomie bon d'abord une ville toute seule ne peut pas puisqu'elle dépend de l'extérieur par définition mais même avec son interland la question n'est pas tellement de savoir s'il doit y avoir autonomie la question est surtout celle des relations que les villes et que les territoires entretiennent contre eux et de la manière dont ces acteurs qui sont urbains et ruraux organisent les échanges énergétiques et matériels d'autant plus qu'on sait que en fait en fonction des ressources les aires d'approvisionnement ou les aires de diffusion sont extrêmement variables pour prendre un exemple qui est assez trivial le sel a une aire de diffusion très vaste tout simplement parce que les gisements de sel ne sont pas également répartis et donc la demande est très diffuse alors que le gisement est relativement concentré soit sur les côtes soit dans des gisements fossiles donc voilà du coup l'éco-région c'est une façon d'inscrire la ville dans un espace plus vaste dans un territoire plus vaste mais qui ne doit pas conduire à un point de vue ou à une politique qui serait une politique autarctique dont on connaît quand même tous les travers Merci beaucoup Sabine Merci beaucoup Sabine Je vais alors peut-être peut-être pour enchaîner sur le concept de système alimentaire territorialisé en fait en fait j'imagine que c'est tout à fait lié avec cette question d'éco-région Alors en fait il y a une ambiguïté dans l'adjectif territorialisé qui une chose est de territorialiser une politique c'est-à-dire de faire que l'endroit où elle se passe un sens fait partie est un élément constitutif de cette politique et une autre chose est de localiser ou de relocaliser souvent quand on parle de système alimentaire Donc la question de la territorialisation elle est fondamentale d'autant plus que les politiques alimentaires ont été en tout cas depuis pour l'Europe la politique agricole commune assez largement déterritorialisée en ce sens que les liens entre les territoires de production et les territoires d'approvisionnement n'existent enfin ils existent du point de vue du métabolisme mais ils n'existent pas vraiment du point de vue des politiques donc la territorialisation est fondamentale la localisation le rapprochement des aires de production et des aires et des lieux de consommation est certainement important mais n'est pas la seule enfin on ne pourra pas à mon avis réduire une politique alimentaire à cette question de la localisation la relocalisation la territorialisation est plus importante que la localisation Merci beaucoup pour la précision je vais passer une série de questions plus générales et donc qui s'adressent potentiellement à chacune parce qu'il peut y avoir des déclinaisons donc notamment sur les différents territoires donc il y a plusieurs questions sur les modèles d'urbanisation est-ce que qu'elles pourraient être est-ce qu'on pourrait aller plus loin donc dans le lien entre le modèle d'urbanisation et cette question des politiques alimentaires et du changement climatique plus précisément aussi des questions sur est-ce qu'il y a un enjeu peut-être si on fait de la prospective entre les entre la répartition donc des populations urbaines sur le territoire peut-être des modèles de ville plus moyenne est-ce que est-ce que c'est des modèles qui s'adapteraient mieux donc au changement climatique ou qui auraient un meilleur impact donc chacun peut répondre on va essayer de bien gérer la transition de la parole donc n'hésitez pas Sabine Alizé ou Cécilia à prendre la parole donc Sabine peut-être juste pour enchaîner puis on passera à Alizé et Cécilia très rapidement la question de la bonne taille des villes c'est une question qui a suscité énormément de travaux de recherche depuis de de nombreuses années moi j'ai l'impression que il faudra plus intéressant de constater que aujourd'hui il existe des processus d'urbanisation qu'on peut essayer de maîtriser dans une certaine mesure mais au sein desquels quand même la métropolisation est dominante de fait les villes moyennes se développent aussi et les petites villes se développent énormément dans les pays émergents ou en développement mais encore une fois la recherche de l'optimum me paraît un peu me paraît un peu vaine je reviens sur ce que je disais je crois que la question elle est plus celle de ces relations qui existent entre les villes et les autres territoires merci Cécilia est-ce que si je vous repose la même question de la taille des villes donc dans les pays du sud est-ce que qu'est-ce que vous apportez comme éclairage je crois que je suis tout à fait d'accord avec Sabine on vous entend oui vous m'entendez je suis tout à fait d'accord avec Sabine pour la recherche de l'optimum un instant je crois que votre micro est là vous m'entendez vous m'entendez maintenant je ne vous entends pas est-ce que vous m'entendez on vous entend c'est bon c'est ok Cécilia oui allez-y voilà alors je disais que je suis tout à fait d'accord avec Sabine que la recherche de l'optimum est un peu vaine il faudrait peut-être revoir le système urbain comme quelque chose d'assez dynamique ce qu'on oublie souvent c'est que c'est l'économie qui est à la base de l'urbanisation alors les choix de politique économique de concentration par exemple dans certaines zones attirent la population parce que c'est là qu'il y a le travail des opportunités d'emploi ceci dit il faut dire aussi qu'il y a une grande proportion de centres urbains qui tombent dans la catégorie ville moyenne et petite ville et ça c'est plus que la moitié donc en fait c'est très important et on a tendance à l'oublier dans les pays du sud il faut dire que ce n'est pas garanti que ce soit que ces petites villes ou villes moyennes aient un comment dire un ecological footprint moins sévère parce que très généralement ce sont des centres urbains où les municipalités ou les gouvernements locaux ont moins de ressources que dans les grandes villes donc il faut tenir compte un peu de toutes ces questions et tenir compte aussi qu'il y a des changements ce n'est pas une direction unique d'organisation il y a des changements c'est une avis ça continue à se transformer peut-être penser à l'urbanisation comme un système urbain plutôt que des villes séparées voilà merci beaucoup Cécilia alors je vais repasser la parole à Alizé mais aussi en ajoutant une autre question qui vous est adressée en fait donc sur les mouvements de type ville en transition est-ce que ça apparaît dans votre réseau est-ce que ça voilà et donc éventuellement un complément sur la question de la taille des villes et donc cette question des villes en transition donc est-ce que Alizé c'est bon vous êtes avec nous oui je suis là on vous entend d'accord alors oui je suis d'accord sur cette question de la taille des villes je pense qu'il est un peu utopique de penser que nous allons changer l'évolution de l'urbanisation donc je pense qu'on est plus dans une question de réaction à l'évolution de la ville plutôt qu'à vraiment on n'est pas vraiment en position d'action et il n'y a pas vraiment de corrélation j'ai l'impression en tout cas en Angleterre entre la taille des villes et les politiques alimentaires qu'elles peuvent mettre en place il n'y a pas forcément les petites et moyennes villes qui vont être beaucoup plus dynamiques que les grandes et il y a aussi la question de la préservation des infrastructures sur le territoire peu importe la taille de la ville on est vraiment dans une situation en Angleterre de disparition de toutes les infrastructures de transformation des produits alimentaires et sur l'agriculture et ça c'est vraiment parmi les modèles d'urbanisation c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans les périphéries des villes et dans les campagnes donc sur si je prends cette question du mouvement des villes en transition alors oui bien sûr on travaille avec ce mouvement en fait le réseau des systèmes de foot cities est vraiment quelque chose de en anglais on appelle ça une organisation parapluie et donc en dessous de nous il y a tous ces projets qui existent déjà et on essaye de vraiment les faire travailler entre eux donc le mouvement des villes en transition est un de ces gros projets là et dans certaines villes comme par exemple à Bath c'est le mouvement des villes en transition qui a lancé le mouvement pour faire partie du réseau des sustainable foot cities donc les individus locaux dont certains vont faire partie de ce mouvement des villes en transition vont démarrer les discussions au niveau local avec des partenaires potentiels par exemple pour mettre en place des partenariats intersectoriels donc ce mouvement entre autres participe à ce dynamisme là pardon merci beaucoup Alizé donc j'ai envie de poser une question peut-être encore plus globale qui peut s'adresser à chacune d'entre vous donc sur en fait justement cette notion de politique intersectorielle est-ce que vous voyez des avancées sur cette notion de transversalité d'interconnexion des politiques c'est vrai que avec International Urban Food Network on voit que c'est vraiment un des aspects qui coince donc on pense encore en silo mais est-ce vous de votre point de vue est-ce que vous voyez cette question cette transversalité avancée et éventuellement de quel côté est-ce que ça bouge est-ce que voilà donc je vais commencer avec vous Sabine éventuellement sont coupés sont coupés sont coupés alors si on si on regarde les politiques en général ça bouge très peu le constat est assez voilà il est assez net alors il existe malgré tout ce que une collègue à main Syria Emelianov appellerait des signaux faibles qui qui montrent que des innovations peuvent avoir lieu dans ce domaine là alors je peux citer un exemple qui n'est pas enfin complètement au cœur de notre sujet qui est par exemple la qui concerne les contrats qui sont parfois établis entre des villes et des agriculteurs souvent pour sécuriser la production d'eau potable et qui conduisent donc contractuellement les villes à aider les agriculteurs à se convertir à l'agriculture biologique l'objectif pour la ville n'est pas tellement la production agricole c'est surtout la protection du captage d'eau potable mais on voit bien que là on a quelque chose qui se passe donc entre une ville et le secteur agricole qui est supposé être dans une relation gagnant-gagnant et qui de fait unit des questions alimentaires et des questions d'eau potable donc ça c'est une piste il existe on peut citer alors ça c'est quelque chose de très expérimental je le sais depuis très peu parce que j'ai une étudiante qui s'appelle Laetitia Bérac qui a fait son mémoire là-dessus le gouvernement français ministère de l'écologie en particulier essaye de mettre en place des contrats de réciprocité entre des villes et des secteurs ruraux des zones rurales des territoires ruraux donc qui ont pour objectif là aussi de développer des relations sur un mode gagnant-gagnant entre ces territoires ruraux et des villes et qui ne soient pas dans une relation de dépendance de l'un par rapport à l'autre et ça c'est extrêmement voilà on en est au balbutiement de ces dispositifs cela dit ce qu'on voit quand même c'est que ce qui domine dans beaucoup de politiques c'est cette idée de l'autonomie des uns ou des autres ou bien alors l'autre point de vue c'est le point de vue de la métropolisation qui consiste à dire finalement la ville doit gouverner tout et donc étendre son pouvoir à l'ensemble des territoires dont elle a besoin ce qui pose tout un tas de questions bien entendu en termes de répartition du pouvoir Merci beaucoup Merci beaucoup Sabine Cécilia est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de l'avancée des politiques intersectorielles ? Oui alors tout ce qu'on voit en général c'est au niveau local ce n'est que là qu'il y a des politiques intersectorielles le vrai problème c'est que les politiques au niveau national ne sont pas intersectorielles encore et donc surtout dans le cas des pays du sud où les revenus des gouvernements locaux dépendent essentiellement de la volonté des gouvernements nationaux il y a quand même des blocages assez fondamentaux encore à l'est passé voilà Merci beaucoup Cécilia et donc même question à liser s'il vous plaît sur les politiques intersectorielles Oui alors le réseau des sustainable food cities expérimente vraiment avec cette question de la transversalité de l'intersectorialité à travers ces partenariats et on voit que si en effet jusque là on travaillait toujours en silo il y a il y a vraiment je pense une évolution en termes de réflexion au niveau des autorités locales par exemple notamment dans un contexte de réduction budgétaire qui force vraiment les collectivités à travailler différemment et finalement à pouvoir faire plus avec moins et par exemple la ville de Stock on Trends nous a commissionné pour les aider à mettre en place ces partenariats parce que c'est quelque chose de nouveau donc pas forcément facile à mettre en place et beaucoup de villes rejoignent le réseau pour cela pour vraiment avoir un soutien dans la mise en place de ces partenariats intersectoriels pour identifier des acteurs pour voilà et nous le but c'est vraiment de mettre en avant qu'en travaillant sur ces questions alimentaires chacun a un intérêt à vraiment donner du sien et à participer aux discussions puisque ça va non seulement avancer l'agenda global de la ville mais chacun sur son dossier va pouvoir faire des avancées et il y a vraiment aussi cette idée qui commence à faire son chemin de voir que pour les autorités locales en travaillant avec les acteurs du terrain le monde associatif et les universitaires il y a vraiment une émulation et on voit que ça avance plus vite plutôt que de reprendre toutes les questions dès le départ voilà il y a des acteurs qui savent qui font cela depuis longtemps et qui savent ce qui se passe sur le terrain et donc de travailler ensemble ça permet de faire avancer beaucoup plus vite ces questions donc je vous remercie Alizé en fait on va en fait conclure sur votre intervention qui est malgré tout tout à fait encourageante donc avec cette notion de réseau et des acteurs de terrain donc je pense que c'est vraiment un type d'action très important à développer de s'organiser en réseau pour la promotion de politiques alimentaires donc des systèmes alimentaires durables avec intégrant la notion de changement climatique donc je vais je vous remercie vraiment très chaleureusement toutes les trois Sabine, Cécilia et Alizé d'avoir de vous être prêtés à ce jeu du webinaire et d'ailleurs d'avoir entre guillemets essuyé les plâtres avec nous donc voilà je pense qu'on donc on fera un suivi de cette de cette session donc on on rassemblera toutes les références qui ont été indiquées et donc on vous partagera ça en ligne donc je je vous invite aussi à donc à poursuivre l'aventure avec nous sur ce cycle de conférences donc donc le 28 le 28 octobre avec un webinaire en anglais le et donc le 4 11 le 4 novembre avec un webinaire en français donc sur l'approvisionnement local élément donc de politique alimentaire territoriale répondant aux enjeux du changement climatique et le dernier webinaire en anglais donc le 10 novembre donc je vous invite à donc à continuer l'aventure avec nous et donc en décembre nous aurons le plaisir de de vous proposer donc un un papier de conclusion de ce de ce cycle rassemblant tous les éléments principaux du cycle que l'on présentera dans